bonjour à toutes et à tous et je vous retrouve pour la suite de l'histoire donc là je ne sais pas quel est le nom de l'approche du prochain monde dans lequel on va donc pour l'instant je ne sais pas bon vous l'aurez vu dans le titre bien sûr le nom pour ma part je vais le savoir dans quelques instants allez le jeu à l'éluge Donc voilà, comme vous avez pu voir, juste Sakura qui a une petite upgrade depuis la dernière fois, mais rien d'exceptionnel. Les amis, venez vite ! Il est arrivé quelque chose, vous ne devinerez jamais. Ah, cette musique, elle est tellement pour tout et n'importe quoi comme situation que je n'avais pas à quoi m'attendre. C'est un croc, c'est un croc, c'est un croc, incroyable ! Venez voir, vous n'allez pas en croire vos yeux ! Je vous prie de ne pas paniquer pour autant. Mais qu'est-ce que vous avez ? On est poursuivis ? On nous attaque ? Si nous nous sommes poursuivis, ce n'est pas le moment de rester plantés là, on est ici. Mais non, ce n'est pas ça du tout ! Venez voir par vous-même ! Elle marche ! C'est à quatre pattes, mais oui. Eh bien, c'est notre petit requin ! Qu'y a-t-il de si surprenant ? Chut ! Attendez ! Regardez ! Elle se tient debout ! Ah ah ! Elle a encore besoin de s'appuyer sur quelque chose, mais il y a du progrès. C'est pas vrai ? C'est pas trop miraculeux, ça ? Regarde-toi, Roka ! Tu es incroyable ! Ah ! Vous m'aviez dit qu'elle est rendissée vite, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est stupéfiant ! Il faut fêter ça ! Je déclare ce jour comme étant le jour où Roka s'est levé. Allez, il faut qu'on célèbre cela ! Nous approchons du prochain arrêt. Tout le monde est prêt à descendre ? Oui ! Et brousse un coup ? Je crois que la fête devra attendre. Ne t'inquiète pas, Roka, ce n'est que partie remise. Euh ! N'en reviens toujours pas que je vais visiter un autre monde. Se battre pour sauver le monde du fantôme, c'est une lourde responsabilité. Dis comme ça, c'est clair. Mais elle ne va pas te mettre la pression pour autant. Ça ne doit pas être facile pour toi. Tu as vécu si longtemps dans la peau d'une autre. C'est vrai. J'ai été la doublure de la princesse pendant si longtemps. Ce n'est pas facile de sortir de ce rôle. Il n'y a qu'à faire tout le contraire d'une princesse. Par exemple sur Daisy. Hein ? Pourquoi moi ? Je t'ai entendu tout à l'heure. Je me demande quelles sont les spécialités du prochain monde. Je me réjouis d'y goûter. Ça ne te dit rien ? Mais c'était une conversation privée avec moi-même. Je m'écoutais en douce. Et comment ? Très bien. Je vais essayer de me détendre. Et pour commencer, je vais m'enthousiasmer en pensant à de la bonne nourriture. Et pour info, je ne pense pas qu'à manger. D'accord ? Les autres qui rigolent en mode B, bien sûr. Préparez vos affaires, nous arrivons bientôt à... Symfonia. D'accord, c'est Symfonia. Très bien. D'accord, maintenant ça débrouille toute seule. Ça vole toute seule, Roca aussi et tout. Tout va bien. Ok. Bon, pourquoi pas. Alors nous voilà à Symfonia. Hum. Toutes les couleurs sont encore là. C'est déjà ça. Je ne vois rien qui sorte de l'ordinaire pour l'instant. Raison de plus pour garder l'œil ouvert. Essayons de trouver des habitants. Nous pourrons alors enquêter pour savoir si quelque chose a disparu de ça. Bonne idée. Et donc du coup, voilà le royaume de Symfonia. J'ai pas tout lu, mais c'est le royaume de Symfonia, la ville académique. D'accord. Ok. Je suis allé tellement vite que j'avais même... Quand j'ai vu que c'était un truc à range, ça me dit, Mince ! Non, ça va, si c'était juste ça, bon. Spécifier pourquoi, enfin qu'est-ce que c'est Symfonia exactement. Ça passe. Ah, on va devoir grimper encore longtemps ? J'ai les pieds en compote. Pas d'inquiétude, j'ai juste ce qu'il te faut. Je te présente ce merveilleux bâton, le meilleur ami du randonneur. Eh bien, tu as pensé à tout. Une bonne préparation est la clé du succès, comme on dit. D'ailleurs, j'ai encore plein d'autres choses. Une pioche ? Un piolet ? Oh, c'est pas grave, ça servait presque au même. Tout à fait, je l'ai amené au cas où on devrait escalader des falaises à Zabrut. Avec ça, plus de soucis. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as apporté d'autres encore ? Oh, juste le matériel de base pour une balade en montagne. Un sac de couchage, une bouteille, des couverts, une cloche pour chasser les monstres, un guide sur les champignons. Et attendez de voir ce que j'ai apporté pour la mer. Des bouées de sauvetage, des fusées de traîtresse. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Eh bien. Et enfin, Nérine. Où est-ce que tu gardes tout ça ? C'est incroyable. Comment ton sac arrive-t-il à contenir tout ça ? C'est de la magie. Je me retire les mots de la bouche. J'ai bien l'impression que nous comptons une nouvelle magicienne d'Andorand. On est trop fait, vous croyez ? Veuillez m'excuser. C'est juste que je deviens un peu anxieuse car je ne suis pas assez préparé. Pourquoi tu t'excuses ? C'est génial ! C'est comme si on avait notre propre majordome. Tout va bien, Nérine ? Vais-y. Je peux te parler une seconde ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel mien ? Je ne pense pas que tu as manqué un peu de tact, là. Hein ? Coral, je te souviens ? Euh... Oui. Il servait de majordome à la princesse, c'est ça ? Mais... C'est la princesse qui était amoureuse de Coral, non ? Nérine était juste sa doublure. Oh, Daisy. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Si tu veux devenir une véritable actrice, tu devrais essayer de tomber amoureuse un de ces jours. Quoi ? Héhé, notre propre majordome ! Quelle chance ! Oh, seigneur ! Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Même si on voyage beaucoup, on n'a pas l'habitude d'emporter autant d'équipements avec nous. Mais maintenant que tu es là, plus la peine de s'inquiéter. Héhé, je suis très flatté. Ah, il y a un argue ! Il y a vraiment plein de moustiques par ici ! Je ne suis pas venu pour me faire piquer, moi ! J'ai ce qu'il te faut ! Voici un bomb anti-moustique des plus efficaces ! Waouh ! Euh, merci ? D'accord, c'était les moustiques ! D'accord, c'était les moustiques ! Bon, elle calme, elle n'a pas encore tout le passif de Fina à sa connaissance ! Donc, c'est parti ! Bon, on commence gentiment ! Comme on dit, ce n'est que le début, d'accord, d'accord ! Bon, là où habituellement, je trace l'histoire pour tout faire d'un bloc... Là, ça va être en au moins deux temps, ce Disney 3 ! Bon, peut-être 4, je ne sais pas ! La présence d'event à côté nécessite de l'endurance ! Donc, bon, ça va faire bizarre de ne pas faire tout d'un bloc, mais bon, pas de choix ! Du coup, là où les fois d'avant, où tout ce qui se passait avant, du coup, ça restait assez frais ! Bon, ben là, ça sera un peu moins ! Et du coup, ça va permettre peut-être de faire travailler davantage la mémoire ! Bon, c'est vrai que, bon, perte de la couleur, bon, ça se voit très vite, ce truc-là ! Donc, on sait techniquement que ce n'est plus censé arriver, la perte des couleurs ! Tout comme, d'ailleurs, la perte des émotions, et normalement, la perte est de la magie ! Après, ce n'est pas impossible que le monde final, au départ, ait tout qui soit disparu ! Peut-être pas le dernier monde, mais il y a un monde de plus tard où il y a... Oui, oui, j'ai bien fait ce que vous avez vu ! Et pourquoi je suis parti qu'il y avait quatre combats, alors qu'il n'y en avait que trois ? Je suis débile ! Mais bon, ce n'est pas nouveau, clairement ! Clairement, ce n'est pas nouveau, ce problématique-là ! Cons ripple fatto aussi ! Vous savez, qui a les retires en France pour avoir été créé Plus c'est cher, c'est cher, c'est ce qui est difficile, c'estими. En tout cas les lieux ont l'air plutôt sympathiques. On dirait que le décor de fond sur les combats est bien sympathique. Un peu dans la montagne avec du coup la ville perché dans les hauteurs. C'est vrai que ça change un petit peu de ce que ça voit habituellement. C'est cool. C'est vrai que je disais que c'était nul qu'ils avaient leurs sprites de saison 1. Du coup rien n'est la souhaite. Et elle sous le jagement de savoir que Fina se porte bien. Mais je n'aurais jamais cru la trouver en plein voyage dans l'au-delà. Est-ce vraiment une bonne idée de ne pas intervenir ? Fina a dit qu'elle voulait essayer de s'en sortir seule. Nous devons respecter son choix. Mais si jamais elle nous appelle à l'aide, nous serons toujours là pour elle. Je vois. La confiance qui vous dit est vraiment inébranlable. Vous savez, je suis heureuse. Mais aussi un peu triste. Notre père irait prendre fin quand nous serons arrivés à Grand Scheldt. J'aurais préféré qu'il dure encore un peu. Moi aussi, Fizalis. Il me reste encore beaucoup de choses à accomplir. Oh ! Il reste des choses que tu devrais faire, Charlotte ? Eh bien, euh... C'est-à-dire... Ne t'en fais pas ! Il n'est pas encore trop tard. Un voyage ne se servit réellement que quand tu es de retour chez toi, n'est-ce pas ? Tu as donc encore beaucoup de temps. C'est vrai. Tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. En plus, nous n'avons pas encore épuisé notre budget friandise. Il nous reste encore 300 gils au cas où tu te posais la question. Je ne me la posais pas. Héhé. Je me demande comment Fizalis réagira quand elle comprendra ce que ressent réellement Charlotte. Je pense que déjà, elle-même, elle ne sait pas trop ce qu'elle ressent vraiment pour certains. Donc bon. Au fait, j'imagine qu'elle molle se trouvera à la bibliothèque magique de l'Abyss. Elle molle ? Vraiment ? Nous pourrions en profiter pour lui rendre visite ? Tant qu'à faire. Bonne idée. Il nous a beaucoup aidé pendant la bataille de Palladia. Sans ses connaissances, je ne sais pas ce que nous serions devenus. Oh ! Vite ! Cet aéronef ne vous rappelle rien ? On dirait celui de l'Ide. Ah, tout le monde se réunit. Oui, c'est vrai. Tiens. Regardez, on dirait qu'il lui est arrivé quelque chose. Il est en train de perdre de l'altitude à toute vitesse. Il va s'écraser. Lid ! Jake ! C'est bon, ça s'est craché, il est parti. Il semble avoir réussi à se poser en catastrophe. Vite, allons voir. Bah, quand même. Twina ? Oh, désolé, Roka. Je ne voulais pas t'inquiéter. C'est juste que... J'ai eu un mauvais pressentiment tout à coup. Pas de problème, j'ai la solution pour ça aussi. Et voici un recueil de citations pour rester positif. Euh... Je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose, là maintenant. Un mauvais pressentiment ? Cela veut dire que des ennuis vont nous tomber dessus, pas vrai ? Ça se passe toujours comme ça dans les histoires. Inutile d'aggraver la situation. Tout va bien, Fina ? Ça va. Ça m'a juste pris comme ça, pendant un instant. J'espère que ce n'est rien. Ouais, du coup, on va suivre, en fait, en parallèle, du coup, bah, la troupe de Fina dans l'au-delà. Et ponctuellement, du coup, bah, les... Le reste de l'équipe sur les problématiques qui se passent en dehors de l'au-delà. Et après, est-ce qu'on va arriver à un point où ça va faire le doublé comme Appaladia, c'est-à-dire deux teams qui avancent en parallèle, plus ou moins ? Peut-être, peut-être. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc... On avance de gentiment. Né. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le monde de l'appli ou pas Nous avons enfin trouvé un village Il a pas l'air très animé par contre Le fantôme en serait-il la cause ? Qui sait ? Commençons par chercher quelqu'un à interroger Eh bien ça par exemple Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu de jeunes filles comme vous par ici Ah non Vous êtes là pour faire de l'alpinisme ? Vous n'avez pas un ennui j'espère ? Oh non pas du tout Nous cherchons juste quelqu'un qui puisse répondre à quelques questions si ça ne vous dérange pas Oh non allez-y Ça ne me dérange pas du tout Demandez-moi tout ce que vous voulez Nous vous demandions si des événements étranges avaient pu se produire ici Vous n'avez remarqué aucun changement récemment ? Les changements ? Eh bien non Je n'ai rien remarqué de particulier Vous savez rien ne change dans ce village Pour le meilleur et pour le pire Comment ça ? Nous avons toujours eu quelques problèmes de monstres par ici Il y en a qui vivent pas très loin Des monstres ? Les habitants ont-ils été attaqués ? Oh non rien de tout ça Tant que nous restons dans le village Nous ne courons aucun danger Le véritable problème ce sont plutôt les hurlements incessants C'est infernal Oh ça doit être terrible Oh 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 ne vous en faites pas pour nous Nous sommes habitués maintenant Dites-moi avez-vous un endroit où dormir ? J'aimerais bien vous offrir l'hospitalité mais Comme vous pouvez le constater Notre village est en assez mauvais état Et notre problème de monstres n'arrange rien Désolé Rien ne vous en faites pas pour nous Nous pouvons nous débrouiller seul Oh ça me revient Il y a bien eu un changement récemment Il y a une rumeur étrange qui circule sur l'école de musique de Symfonia C'est une école située dans la ville académique Une rumeur étrange ? Oui On raconte qu'on y voit des apparitions mystérieuses pendant la nuit Vous voulez dire des fantômes ? Ah ah ! Ce ne sont que des rumeurs jeune fille J'espère que ça vous sera utile Je ne vois vraiment rien d'autre qui sorte de l'ordinaire C'est une bonne piste Merci beaucoup Tant mieux Il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous Venez me voir Hé hé ! Ce fut un plaisir de pouvoir barader avec de jeunes gens comme vous Ça faisait bien longtemps C'est non De quoi ? Personne n'a encore rien dit ? Vous allez sûrement dire que cette école hantée mérite une visite Mais je préfère vous prévenir tout de suite Ce sera sans moi Tu n'aimes pas trop les fantômes Daisy ? Parce que toi tu les aimes ? Dites-moi Y a-t-il seulement parmi vous quelqu'un qui adore les fantômes Et qui rêverait de passer une nuit en leur douce compagnie ? Du calme Nous n'avons encore même pas élaboré de plans Ça ne coûte rien d'aller jeter un coup d'œil à cette fameuse école de musique Bah ! Tu vois ? Broca aussi veut y aller Urk ! Je sens que je vais le regretter N'aie pas peur Daisy J'ai apporté quelque chose spécialement pour ce genre d'occasion Tadam ! Du sel ! Pour les exorciser ? Nunu tu n'as pas apporté ça pour chasser les fantômes C'est juste du sel de cuisine Héhé ! Voilà on a tout ce qu'il faut pour affronter les fantômes maintenant En route pour l'école Moi je pense que l'info importante qui était communiquée c'est Ça n'a pas vu de jeune fille depuis longtemps Après bon bah Peut-être que je me plante hein mais Pour moi ça me parait trop ça hein Après vu que c'est un village paumé du coup peut-être que c'est normal qu'il y ait plus de jeunes gens mais Heureusement qu'on a rencontré cette gentille dame n'est-ce pas ? Ça va Bruce ? Oh tout va bien J'étais juste perdu dans mes pensées Tu pensais aux effets du fantôme ? Oui c'est exact Nous ne savons toujours pas comment il affecte ce monde C'est vrai Tout a l'air normal pour le moment Qu'est-ce qui pourrait bien manquer ? Je pense que ça a retiré les... Ça a peut-être retiré la méchanceté ou un truc comme ça Pour insister autant sur la bienveillance de la dame Et si le fantôme n'avait pas encore atteint ce monde ? C'est possible non ? Non, il est là, ça ne fait aucun doute Les Nord et l'eau de l'Express ne se tromperaient jamais de destination Peut-être que le brouillard argenté n'a pas encore affecté cette zone ? Ça par contre c'est bien possible Enfin, nous en apprenons peut-être plus en nous rendant à cette école de musique Je n'ai vraiment pas envie d'y aller Mais j'imagine qu'il n'y a pas d'autre alternative Reste positive Daisy Regarde le bon côté des choses Genre peut-être qu'un jour tu devras jouer un fantôme dans une de tes pièces, non ? Et bien tu pourras t'aider de cette expérience Mais c'est vrai ça Le bon côté des choses D'accord Merci Poppy Pas de problème Restez toujours heureux les amis Aux gens heureux rien n'est impossible C'est sûr que là En effet Allez on est parti Je pense que dans l'idée il y aura peut-être un moment donné où ça va être un mode de team et tout Car le fantôme affectera soit la pile, soit Paladia Là je le vois arriver gros comme une maison Pour faire une pseudo justification de réunification de tout le monde Et du coup Fina qui est la pierre angulaire des anciens et des nouveaux Bah du coup de présenter tout ce petit monde les uns envers les autres Pour après redispacher tout ça et repartir comme il se doit Mais il y a clairement trop de personnages féminins dans cette histoire Il y en a clairement trop Après de notre côté c'est cool Parce que c'est pas souvent qu'il y a autant de personnages féminins dans l'histoire du jeu En général c'est majoritairement plein d'hommes et peu de femmes Donc qu'il y ait ce petit renversement là dessus C'est que ça reste quand même très appréciable clairement Bon après le problème à côté c'est que ça fait un peu le mode harem pour Bruce quoi en gros Vu qu'il y a que des femmes avec lui Pour l'instant Bon après j'en ai gardé une du fantôme qui rejoigne la clip à un moment donné bon bah déjà ça fera un peu moins Bon après j'en ai gardé une du fantôme qui rejoigne la clip à un moment donné bon bah déjà ça fera un peu moins peu moins déséquilibré mais au départ c'est bien au départ d'aventure du coup l'équilibre c'était 1-1 du coup bah un homme deux femmes après on est passé à un homme trois femmes et là on est à un homme cinq femmes quand même avec ça que je ne veux pas dire mais que ça commence à se voir quand même assez grossièrement tout ça par contre l'airie mais c'est ce que c'est ce perso qu'il ya tout ce qu'il faut sur elle quoi déjà un insecte magique où elle peut tout ranger dedans je sais pas c'est assez fou quoi cette histoire mais non 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 ouais on tente le la chimère mais j'y crois pas faisons si ça tape la fina c'est vous pour que ouf à saleté va bon j'espérais j'ai clairement espéré bah non on va faire une bah non c'est pas toi qui en a une bah là hop bah dis donc on va pas cru hein il restait 1% de sa vie c'est c'est inespéré et ça c'est le mot inespéré bon là c'est pour compenser la zone d'avant où j'ai lamentablement foiré la limite ouais ça fait une certaine balance oh oh je vois lequel de bouquet copie c'est dangereux de lire un marchand qu'est ce que tu lis d'ailleurs j'ai les yeux rivés sur ce bouquin depuis tout à l'heure le recueil de citations de Nérine va m'aider à faire le plein de pensées positives oh il y a quoi par exemple la vie peut vous mettre à terre mais elle ne peut pas vous mettre KO tant que vous avez des queues de phénix du moins pfff t'es nul oh euh c'est original quoi d'autre le futur n'est pas une ligne droite c'est un chemin sinué et obscur mais vous n'avez pas à le suivre à l'aveugle et vous gardez toujours des colires sur moi elles viennent de qui ces citations ? sans doute d'un marchand qui a de la suite dans les idées attention des monstres ils sont bizarres ces monstres encore plus que d'habitude je veux dire vous ne trouvez pas ? si ils ont l'air complètement enragés l'influence du fantôme sans aucun doute partout où il passe les monstres sont particulièrement agressifs c'est clair j'ai pu le voir de mes propres yeux un peu comme tout le monde hein Nérine oui c'était pareil dans mon monde dès que le brouillard est arrivé le nombre d'attaques de monstres a explosé maintenant au moins on est sûr qu'il a bien un trou dimensionnel quelque part dans ce monde sans l'ombre d'un doute bien démarrassons nous deux et trouvons-le pas de temps à perdre bien dit oui allez venez prendre votre oracle bon c'est plus la saison 1-2 pâques mais bon c'est la première unité bravax vu sur laquelle je tombais donc bon ben on partait dessus nous on partait de jouer j'ai reçu je suis un peu plus de temps à perdre voilà ça peut être vraiment à celui qui je suis un peu plus de temps à reprimer j'ai reçu Et au-dessus de mutin, voilà, au revoir. Donc voilà, une zone terminée supplémentaire. Bon, et voilà, ici, c'est une zone dont je n'aurai plus besoin de retourner pour finaliser des objectifs. Waouh ! Alors, c'est donc ça, Symfonia ? Il y a des étudiants partout. On ne l'appelle pas la ville académique pour rien. Oh ! Vite, ce ne serait pas ça ? L'académie de musique de Symfonia ? Eh mais, c'est une école pour filles ! T'en as de la chance, Bruce ! En effet, dans mes jeunes années, j'en aurais bondi de joie ! L'académie, ça me se retrouvait au centre de la ville. Allons-y ! Déjà ? On ne peut pas visiter un peu la ville avant ? Je suis sûr qu'il y a plein de bons petits plats à découvrir ! Oh, Nerine ! Est-ce que tu n'aurais pas un guide touristique sur toi ? Tu sais, un que tu aurais apporté pour ce genre d'occasion ? Ça, elle ne doit pas avoir, malheureusement. Je suis sincèrement navré. Je n'avais pas prévu cette occasion-là. Tu comptais sur moi et je n'ai pas été à la hauteur. Ah, comment pourrais-je jamais me faire pardonner ? Mais non, voyons, je plaisantais. Pas la peine de t'en vouloir autant. Et de toute façon, c'est impossible de préparer un guide touristique pour un monde dans lequel tu n'es jamais allé. Et c'est bien vrai, ça. Merci pour ces mots de réconfort. Ok les amis, en route pour l'académie de musique ! Qui m'aime me suivre ? Euh, Poppy ? C'est dans l'autre sens ! D'accord, elle se plante d'interaction. Pourquoi pas, après tout. Comment ça, l'accès est interdit ? La canadémie de musique de Sinfonia est un internat. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas entrer dans l'enceinte de l'école. Le sort du monde est en jeu. Ça mérite bien une petite entorse au règlement, non ? Ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Alors pouvez-vous appeler quelqu'un qui en a le pouvoir ? Je lui parlerai. Seul le principal ne prend une telle décision. Malheureusement, il est très occupé. Vous allez devoir vous contenter de lui laisser un message. Vraiment ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça a l'air carrément impossible d'entrer, pour le moment. Nous allons devoir trouver un autre moyen. Oh tiens ! Qu'est-ce qu'on retrouve ? Choral ? J'aurais dû me douter que tu viendrais. Swan. Je pensais que tu voyagerais avec Fina. As-tu donc abandonné ton royaume de bon cœur ? Je... je... Ne dis plus un mot. J'ai juré de ne plus jamais me présenter devant toi. C'est pourquoi tu n'es désormais plus Swan, messieurs. Mais une ennemie. Choral ? Ce n'est pas Swan. C'est... Daisy ! Ne compliquons pas les choses. Dis Choral. Quoi ? Si tu es là, ça veut dire qu'il y a un trou dimensionnel quelque part sur le campus, n'est-ce pas ? Il devrait y en avoir un, mais... Alors, toi non plus ? Tu ne l'as pas encore trouvé ? Hmm... Et quand bien même ce serait le cas. J'ai encore un coup d'avance sur vous. On vous a refusé l'accès au campus, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas mon cas. Je m'appelle Choral et je suis un professeur remplaçant. Voici Marie-Ference. Tout est en ordre. Bienvenue à l'académie. Oula, attendez une minute. Un professeur remplaçant ? Lui ? Ça veut dire qu'il a été embauché comme professeur ? Il n'a même pas tenté de s'infiltrer ou d'entrer par la force ? Il est étonnamment honnête, ce Choral. Oui. Au fond de lui, Choral a toujours été honnête. Dans ce cas, pourquoi ne pas tous nous inscrire comme étudiants ? Hmm... C'est une bonne idée, mais... Oui, toi, Bruce, tu ne peux pas. Je doute qu'ils acceptent un élève aussi âgé que moi. Oh, je suis sûr que ça va aller. J'adorerais te voir en uniforme, Bruce. Vraiment ? Et puis, il n'y a pas que mon âge. Il s'agit d'une école pour filles, je vous rappelle. Oh, c'est vrai. Ça, c'est un problème. Même si j'aimerais bien te voir en filles aussi. Je pense que ma seule option est d'intégrer l'école comme professeur. Tantanerine et moi, nous essaierons de nous faire embaucher comme employés. Allons déjà faire les démarches pour nous inscrire. Ça ne sert à rien de rester là sans rien faire. Eh ben, dis donc, sacré programme. Oh, Bruce, en tant que professeur, bien sûr. Vous revoilà. Au risque de me répéter, les gens de l'extérieur ne peuvent pas entrer dans l'enceinte de l'école. Certes, mais nous ne sommes plus des gens de l'extérieur. Eh oui, nous avons des lettres d'admission cette fois. Ce n'est pas trop cool, cette école ? C'est vraiment génial qu'elle soit ouverte pour tous ceux qui souhaitent apprendre la musique. Oui, mais visiblement, c'est difficile d'obtenir son diplôme. Et les frais de scolarité sont suffisamment élevés pour te ruiner avant d'y parvenir. Ne vous inquiétez pas pour les frais de scolarité. Nous trois allons travailler d'arrache-pied pour gagner suffisamment d'argent pour tout le monde. Nous avons de la chance que ce soit une grande école qui a toujours besoin de nouveaux employés. Et grâce à cela que nous avons pu être embauchés aussi facilement. Bien. Tenez ! Je constaterai que tout est en ordre. Très bien. Vos cartes d'étudiants et d'employés ont l'air authentiques. Vous pouvez entrer. Par contre, à qui est ce bébé qui flotte ? C'était sûr que tu avais parti d'autre regard. Oh, c'est ma fille ! Papa ! Cette école est effectivement formidable. Il s'occupe même des enfants de leurs employés. Je vous en prie, allez-y. Bienvenue à l'académie de boutique de Symphonia. Oui, chef ! Notre vie d'étudiante en musique commence aujourd'hui. Héhé ! Je suis vraiment impatiente. C'est la première fois que je vais à l'école. Première étape, les dortoirs. Ok, bon bah très bien. Les filtrations jouereux, mais n'importe quoi. Bref, donc ce sera pour la prochaine fois. Je vous laisse là-dessus. On verra du coup un petit peu plus en détail ce qui se trame par ici. A priori, il y a un trou dimensionnel, mais pour l'instant, ils ne savent pas exactement où. A mon avis, ça va être une connerie que ça va être encore dans l'enceinte même de l'académie, enfin de l'école et dans un endroit bien reculé où il y a peu de monde qui sont au courant. Parce que c'est par là-bas, hein. A mon avis, clairement, ça va être un truc comme ça. Et puis c'est là, en fait, on se demande complètement si elle a eu de tous, mais que personne ne fait gaffe parce qu'il y a toujours eu un truc à un endroit particulier, mais bon. Ouais, je vous dis à bien de tout le monde et portez-vous bien. Tchou tchou.